La population du Québec augmente. L'Institut de la statistique dénombre 150 000 habitants de plus qu'en 2021. La plus forte croissance en 50 ans. Mais ce n'est pas parce que les Québécois font plus d'enfants. En fait, seulement 80 700 bébés sont nés dans la province en 2022, un creux inégalé depuis 2005. Le nombre de décès, lui, s'est élevé à 78 400, un record de tous les temps. Ça nous laisse avec seulement 2300 personnes de plus du côté de l'accroissement naturel. La croissance exceptionnelle de la population est donc presque entièrement attribuable à l'arrivée d'immigrants internationaux. C'est cette composante-là qui fait vraiment la différence cette année. Il y a un effet de rattrapage là-dedans en raison du ralentissement qu'on avait observé en 2020-2021 en raison de la pandémie. Et contrairement aux années précédentes, ces nouveaux arrivants sont particulièrement nombreux à avoir posé leur valise dans la Grande Région de Québec. La Capitale-Nationale, vraiment du côté de l'immigration internationale, c'est un sommet cette année. Une bonne nouvelle pour les entreprises qui cherchent constamment à recruter de la main-d'oeuvre. Il y a beaucoup d'emplois en région. La Grande Région de Québec, Chaudir-Appalaches, notamment Centre-du-Québec, vivent des pénuries de main-d'oeuvre extrêmement graves. Mais malgré cet afflux de travailleurs, le problème est encore loin d'être réglé. Le nombre de postes vacants est encore très, très élevé. Le taux de chômage est le plus faible de toutes les RMR canadiennes. Donc, c'est le bon moment pour nous pour donner ce coup d'accélérateur-là qui va nous permettre, en fait, de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Le conseil du patronat espère que le gouvernement Legault révisera à la hausse ses seuils d'immigration. C'est très, très préoccupant de voir que malgré le nombre important d'immigrants qu'on a eu, on n'arrive pas à maintenir le rythme de pourvoir les emplois qui sont vacants. Et ça affaiblit donc ainsi notre poids démographique et économique à l'intérieur de la Fédération canadienne. C'est inévitable, la croissance naturelle de la population va continuer de diminuer. L'Institut de la statistique du Québec prévoit même que le nombre de décès va surpasser le nombre de naissances d'ici 2031. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec. Québec.